Eh bien, chers frères, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Les femmes se rendent au tombeau pour voir là où on a déposé Jésus de grand matin. Se posant même la question, mais qui va rouler cette pierre, cette énorme pierre qui ferme le sépulcre ? Et voilà qu'elles voient le tombeau vide. Un ange, après un grand tremblement de terre, effrayant les gardes qui sont comme raies de mort, voilà qu'un ange leur apparaît. Vous cherchez le ressusciter, il n'est pas ici. Il est ressuscité, il est vivant. La résurrection n'est pas un simple retour à la vie, il est vivant pour l'éternité. Les femmes avaient vu Lazare revenir à la vie, mais Jésus n'est pas revenu à la vie, il est plus que cela. Il est vivant pour l'éternité, désormais la mort n'a plus aucune prise sur lui. Il a vaincu la mort, il est ressuscité. Il est passé par la mort et le troisième jour, il est ressuscité. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Le cierge pascal que nous avons allumé au début de la célébration de la vigile pascale, c'est la lumière du Christ ressuscité qui éclaire les ténèbres de nos cœurs. Mais bien, chers frères, pour la première fois, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, « La lumière de l'espérance naît ». Car enfin, la solution est arrivée. L'homme était voué inexorablement à une mort certaine. Il n'y avait aucun remède à la mort, aucun, si ce n'est celui-ci. Le Christ, lui, Dieu fait homme, a endossé sur lui tous nos péchés pour les détruire dans sa propre mort, vaincre dans sa mort, la mort même conséquence du péché, pour donner la lumière de la résurrection qui est le fruit de son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Cela, il l'a vécu dans sa croix. La victoire est donc consommée. En ce soir, nous fêtons la plus grande des nouvelles qui soit. Mes chers amis, cela vaut toutes les nouvelles, quelles qu'elles soient. Tout ce qui est terrestre est appelé un jour à passer, à disparaître. Cette nouvelle ne concerne pas la vie sur terre seulement, mais elle concerne l'éternité, ce à quoi nous avons été créés et sauvés, et que nous sommes appelés à vivre. Dans quelques instants, six personnes vont être baptisées, des enfants et un adulte. Ils vont être plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Dans les premiers temps chrétiens, d'ailleurs, on baptisait en plongeant la personne dans l'eau, pour signifier la mort du Christ en croix. Car la mort du Christ n'est pas une défaite cuisante, mais une victoire. Parce que la mort du Christ, elle n'est pas la conséquence d'une mise à mort, elle est la conséquence d'un don d'amour. Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Car sa vie, nul ne la prend, c'est lui qui la donne. Il a donc été plongé dans la mort. Tel est le sens de l'eau du baptême. Tel aussi le sens de l'exode que nous avons entendu, lorsque le peuple élu, à la suite de Moïse, qu'il a bien sûr poussé par Dieu, qui lui demande, fait sortir mon peuple du désert, de l'Égypte, pour qu'il puisse traverser la mer rouge, et ainsi être délivré de l'esclavage des Égyptiens, afin de recevoir la liberté des enfants de Dieu. Eh bien, le passage de la mer rouge annonce la mort du Christ en croix, annonce le mystère du baptême, ce sacrement que six de personnes d'entre vous vont recevoir ce soir. Le plongeon dans la mort, fruit d'un amour qui laisse place à la résurrection, à la vie éternelle. Lorsque la personne sort de l'eau, elle est revêtue du Christ. Le vêtement blanc que la personne reçoit juste après le baptême est pour signifier la résurrection du Christ. Le Christ ressuscité est en blanc, le prêtre est revêtu de la chasuble blanche, le jour de Pâques, comme il est revêtu de l'aube, Alba, qui est le nom de l'aube, qui signifie en latin blanc. C'est la blancheur de la résurrection, la blancheur de la pureté, parce que le Christ a vaincu le péché et sa conséquence, la mort, dans sa propre mort. Aussitôt après être plongé dans la mort et la résurrection du Christ, avoir été baptisé, le nouveau chrétien, le néophyte, reçoit le saint crème, l'onction du Christ, l'Esprit Saint qui vient imprimer en lui la marque indélébile d'enfant de Dieu. Quand nous sommes baptisés, nous le sommes pour l'éternité. Nous sommes devenus par le baptême, comme vont le devenir les six qui vont être baptisés dans quelques instants, enfants de Dieu, fils et filles adoptifs du Père. Ce qui veut dire que le Père verra désormais en eux, comme il voit désormais en nous, l'image de son propre fils qui a donné sa vie sur la croix. Et enfin, je remettrai un cierge que j'allumerai au grand cierge pascal, ce cierge sur lequel il y a la croix, car c'est la croix dans la croix que le Seigneur nous a sauvés, dans la croix, que le Seigneur a la puissance de la résurrection, fruit de son amour. Il y a aussi Alpha et Omega, première lettre de l'alphabet grec et dernière lettre, comme pour dire « Le Christ, il est vivant, il est au début et à la fin du monde puisqu'il est éternel. » Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est celui qui n'a ni commencement ni fin puisqu'il est Dieu. Ce cierge de la lumière, de la résurrection sera remis au parrain, ma reine, qui le confie à celui qui est baptisé ou qui le tient lorsque l'enfant est trop petit pour le tenir, lorsque ses parents le présentent à Dieu pour être baptisé. Et ce parrain, cette marraine ont ce rôle d'éducation, d'éduquer, de conduire la personne à accueillir la lumière de Dieu dans leur cœur chaque jour. Mes chers amis, nous fêtons un grand mystère. nous devons avoir dans notre cœur quelles que soient les épreuves que nous pourrons vivre sur terre. Et Dieu sait que certains d'entre vous vivent de grandes épreuves qui ne laissent parfois aucun espoir. Mais sachez qu'il y a l'espérance et que l'espérance est une vertu que les baptisés de ce soir vont recevoir avec la foi et la charité. L'espérance c'est la certitude que Dieu a vaincu la mort dans sa propre mort. Il nous donne la résurrection. Il nous demande seulement d'accueillir ce don dans la foi qui est une vérité que je reçois, que j'accueille de tout mon cœur qui est Dieu lui-même. Jésus l'a dit je suis la vérité parce qu'il est Dieu et que tout existe et que tout existe comme nous l'avons entendu dans la première lecture du livre de la Genèse tout existe parce que Dieu a donné vie à toute chose créée. Sans lui rien n'existerait. Mes chers amis devons rendre grâce à Dieu pour ce don merveilleux qui nous donne l'espérance. Notre vie sur la terre est déjà teintée d'espérance. C'est la joie du baptisé c'est la joie de Pâques que malgré notre vie sur terre encombrée d'épreuves parfois il y a cette lumière qui nous conduit à accueillir ce que notre cœur aspire car quel que soit le bonheur que nous pouvons avoir sur terre jamais nous sommes comblés. Notre cœur aspire à quelque chose qui est infini et sur la terre il n'y a que du fini parce que s'il n'y a que du créé il n'y a que Dieu qui est infini et nous avons une âme qui a été créée à l'image à la ressemblance de Dieu comme nous l'avons entendu faisons l'homme à notre image dit Dieu dans la Genèse et à notre ressemblance ça veut dire nous avons une âme dotée d'une intelligence et d'une volonté avec une aspiration à une éternité à une infinitude que Dieu seul peut donner à l'homme que nous soyons d'ailleurs croyants ou pas croyants l'homme cherche Dieu car il cherche l'infini pour lequel il a été créé et pour lequel il a été sauvé mes chers amis les néophytes ceux qui vont être juste baptisés se tourneront vers la Sainte Vierge quelques instants après le baptême car ils vont la recevoir comme maman dans le ciel comme une mère et une mère c'est ce que Dieu a voulu dans l'ordre de la création une mère est celle qui met au monde son enfant bien sûr mais aussi celle qui l'aide à grandir jusqu'à l'âge adulte qui lui donne tout ce qu'il y a de meilleur c'est ce que Dieu a voulu et Dieu nous donne une mère non seulement sur la terre mais également dans le ciel quand Jésus l'a donné au pied de la croix sur la croix à Saint Jean femme voici ton fils la Vierge Marie accepte cette mission et ainsi nous prend sous son manteau protecteur elle nous prend comme son propre enfant comme elle prend son fils bien-aimé qui a donné sa vie pour elle comme pour chacun d'entre nous cela croit alors mes chers amis pour nous en vivant ce baptême des six personnes qui vont l'être dans quelques instants nous devons nous rappeler ce que nous avons reçu un trésor inestimable un trésor dans des vases d'argile et nous devons rendre grâce pour cela nous devons rendre la joie non seulement pour ces six personnes qui vont être baptisées mais pour nous-mêmes aussi qui avons reçu le don de Dieu nous portons Dieu dans notre cœur nous sommes le temple de Dieu nous sommes habités par la présence de Dieu et la Vierge Marie veut réveiller en chacun d'entre nous cette promesse du baptême que nous avons reçu Dieu a promis pour chacun d'entre nous le ciel il nous demande seulement de l'accueillir et la Vierge Marie est là pour nous aider invoquez-la priez-la c'est elle qui vous aidera à aller au bon port quelle éternité est bienheureuse car Dieu il donne et ne déçoit jamais il ne reprend jamais ce qu'il donne c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous Amen